Nous sommes ici en direct d'Yagaz Adi-Huinadio, l'impadrimogne, une commune célèbre, bien sûr, pour son vignoble, on va en parler, pour son festival de la guitare, et aussi depuis neuf ans maintenant, pour son festival de la ruralité que vous avez contribué à créer, Christian Andréagne, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur culturel, à vos côtés, Bati Aréenne, qui est le premier adjoint de la commune, viticulteur, merci d'être avec nous. Vous êtes tous deux confrères de Saint-Martin, ou la confrérie qui, il y a quelques minutes seulement, a procédé à la cérémonie de Aïji, il y a 10 ans, Martine, ou donc une tradition à la veille du 11 novembre, il y aura demain encore le reste des cérémonies avec le vin nouveau et la bénédiction de cette cuvée. De nombreuses personnes étaient présentes dans l'église du village pour suivre cette cérémonie, des gens qui arrivent, commencent à arriver ici à Gaza-Di-Huinadio, où il y aura la suite, la fête ce soir, comme depuis plusieurs jours au travers de ce festival de la ruralité. Alors Saint-Martin, c'est le patron du village, c'est aussi le patron des vignerons, alors justement, patrimoine, c'est la plus ancienne des neuf appellations d'origine contrôlée de Corse, un vignoble qui se structure, notamment avec un classement du site et un renouvellement de ses viticulteurs. Reportage de Frédéric Danes et de Guillaume Léonet, on en parle tout de suite après. L'histoire nous apprend que ce sont les phéniciens qui ont planté les premiers pieds de vigne à patrimoine au 5e siècle avant Jésus-Christ. La vigne que Laetitia a rachetée n'est évidemment pas aussi ancienne, mais cette parcelle est restée des années à l'abandon. Pas de quoi démotiver la vigneronne qui a fait le choix de mettre entre parenthèses son métier de médecin pour se consacrer à sa nouvelle passion. Ce n'est pas complètement aux antipodes de ce que je faisais auparavant quand même, mais il y a cette idée de pouvoir remettre les mains dans la terre au sens propre, de pouvoir être un peu plus ancré dans ce qui se passe actuellement. On est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'images, d'internet, de médias dans tous les sens, tout va vite. Et j'avais besoin de me recaler sur un rythme qui était le mien, en accord, avec un rythme un peu plus vaste. L'exemple de Laetitia en témoigne. La vigne est attractive. Une dizaine d'exploitations ont été reprises. Et toi, comment vas-tu ? Dis-moi, ça a bien avancé. Un phénomène rassurant pour Éric Pauly, le président du comité intersyndical des vins de Corse. C'est un signe d'une viticulture qui est très dynamique. C'est un signe aujourd'hui d'une viticulture qui va mieux, qui va bien. Et c'est aussi où je pense qu'on développe une certaine philosophie sur la qualité des vins, sur la qualité des vignes. On travaille beaucoup sur les cépages endémiques aujourd'hui. Et l'endroit ne manque pas d'atouts. 37 vignerons se partagent les 426 hectares de ce site unique. Les 4 cépages, principalement le Vermentine ou le Nilouch, bénéficient de conditions exceptionnelles. La OP Patrimoine, c'est trois couleurs, blanc, rosé, rouge. Donc c'est avant tout un terroir. Quand on franchit le col, là-haut, on découvre derrière ce goffre de Saint-Florent le terroir magnifique de Patrimoine. Donc sur sept communes et des sols qui vont avec, argile au calcaire pour la plupart, avec des incidences un petit peu schisteuses par endroit. Et puis une grosse importance dans l'effet terroir, c'est le vent. Grosse dominante du Libé. Les Marfys y sont des vignerons engagés de père en fils. Le papa a milité pour l'obtention de l'Aocien en 1968. Le fils préside l'association des vignerons. C'est mon père qui m'apprend, enfin qui m'a appris, qui m'apprend toujours. Donc je fais ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'ouverture d'esprit justement aussi. C'est ça peut-être aussi l'ontage d'être parti ailleurs, d'avoir vu autre chose. On revient avec déjà la passion de revenir, l'envie de rentrer et l'ouverture d'esprit qui va avec. Donc on est très curieux, très humble. Le progrès c'est bien, mais on reste toujours dans la tradition de l'appellation patrimoine depuis 50 ans. Vous voyez, le patrimonio a toujours été favorable à la qualité et non à la quantité. Le vignoble de patrimonio va être inscrit à l'inventaire national des sites. Une reconnaissance pour ce joyau de la Conca d'Or, qui demeure ainsi préservé des appétits immobiliers. Alors Batiaren, justement, est-ce que ce classement a permis de stopper la spéculation immobilière ? Oui, bien entendu, en partie. Il y avait en amont un travail au niveau économique, déjà depuis 40 ans, à travers le travail de certains vignerons. Pour ne pas les citer, Dominique Gentil, Yves Leccia, bien d'autres, mais pas bien entendu. Donc une force économique qui a permis de lutter contre cette spéculation. Mais il fallait, à un moment donné, l'autre étape, l'étape institutionnelle et l'ancienne mandature, l'ancienne mairie. Donc avec, bien sûr, le travail avec le syndicat des vignerons et Jean-Laurent de Bernard, l'ancien président, puisque le nouveau est Mathieu Marfise, ont contribué au développement de ce site, de ce classement en site. Maintenant, on va dire qu'on dort un peu plus tranquille la nuit. Alors, ça a eu des effets. Votre autre défi, c'est le bio, le classement bio. Cumuler à ce classement du site, ça se ferait de patrimoine un cas unique dans le monde. Ça ferait un cas unique dans le monde, pour le bio dans les vignes, dans les caves, chacun travaillera de sa propre manière. Mais on va dire que l'uscobe, depuis 5 ans, il travaille à une vignes, tout le monde, de manière indourale. Que sera l'uscobe, et sera la première appellation au monde, d'indourale à travailler aussi. Alors, on parlait de ce festival de la ruralité. La ruralité en Corse, ça concerne beaucoup de petits villages, où les habitants ont parfois des difficultés à vivre au quotidien, l'accès aux soins, aux services publics. Exemple, à Pioge, où Florence Antomarque et Stéphane Agostini se sont rendus, ils ont été à la rencontre des habitants du Junsaani. Vous avez perdu quelque chose quand ils sont partis ? Oui, un peu de convivialité, puis des fêtes, de temps en temps. Parce qu'on avait l'habitude de se recevoir, à plusieurs d'ailleurs. Et puis, c'est un peu dommage. Ça, c'est toujours un peu triste quand quelqu'un s'en va. Vous avez compris qu'il soit parti ou pas ? Non. Celui en veut. C'est deux Mario et Carole dont parle Jean-Louis. Et ils vivaient dans cette maison, fermée désormais le plus souvent. Ces images d'archives racontent le télétravail de cette architecte canadienne, au hameau de Pioge, à 900 mètres d'altitude. Le couple a habité cette maison, 30 ans pour lui, 18 ans pour elle. Et puis, en 2015, ils ont laissé neige et châtaignier pour la plaine. Pour les quelques voisins autour, c'est comme une pierre qui vient de sortir du mur. Dès qu'une maison se ferme, on se demande si on va pouvoir encore rester. Voilà, je crois qu'on est un peu tous dans la même situation. C'est un vide. Puis, il y a des personnalités qui manquent aussi. Est-ce qu'on en veut aux gens qui partent ? Parce qu'il y a des gens qui partent. Non, non, je pense qu'on les comprend. Non, non, on les comprend. Nous-mêmes, je crois qu'on fait tous un peu de résistance. C'est une forme de militantisme pour le village. On y est bien, on se plaît, mais bon, c'est quand même dur. La voilà, la fragilité de ce rural, une si faible densité humaine que l'espoir vacille au premier mouvement. Pourtant, avec son théâtre, le Junsan y a su attirer des investissements. Poste, école primaire, crèche fonctionnent pour les quatre villages et leurs 400 habitants. Ils sont même 50 de plus en 20 ans. Toujours pas assez, en tout cas, pour que la route soit refaite. Et comme il y a 20 ans, il faut encore 45 minutes pour rejoindre par beau temps Ile-Rousse. C'est cela qui a motivé Mario et Carole, aujourd'hui installés dans la plaine d'Okiatane. Ce n'est pas du tout le même rural, ça n'a rien à voir, mais n'empêche qu'effectivement, il y a quand même cette notion d'isolement un petit peu, si ce n'est qu'on a la proximité d'Ile-Rousse qui est à moins de 10 minutes d'ici. Donc ça crée quand même, au niveau du relationnel, des possibilités qui sont plus évidentes. À Piojola, on avait un panorama, mais on était au fond du panorama et tout se déroulait. Là, c'est à 360 degrés, il y a quelque chose de magique par rapport à ça. Et en même temps, je me dis, c'est ça, Piojola, c'est juste là, on voit encore, aujourd'hui moins, mais on voit encore nos montagnes, on voit encore le Saint-Parthéon, même d'ici, quoi. Carole a arrêté le télétravail et partage un bureau avec un architecte à Ile-Rousse. Lui, plasticien, a renforcé ses échanges avec d'autres artistes. Ce n'était pas sans appréhension. Il y avait une espèce d'inquiétude, moi, de me dire, on va être paumé au milieu de nulle part et je vais perdre quand même une vie de village qui était, ben voilà, comme on n'était pas nombreux, mais du coup, c'était hyper important, quoi. Dans le Junsan, c'est par petites vagues que les gens viennent, que d'autres partent, depuis les années 90. Jérômeine observe les effets inattendus de ces mouvements, notamment chez les plus anciens. Au moins, il y a du monde, plus les gens s'isolent et c'est gris, c'est gris, au lieu de se rapprocher, on dirait que ça les éloigne. C'est un peu curieux, d'ailleurs, oui. Je pense qu'ils sont malheureux, je pense qu'ils sont malheureux. En plus, bon, les anciens, ils ont connu une vie très importante, dynamique de travail, de relations sociales, de fêtes, de la communauté qui existait aujourd'hui. Et la communauté, c'est un petit mouchoir qui se restreint. Fermées peut-être, mais pas du tout abandonnées, les maisons au village s'habitent différemment, comme celles de Mario et Carole, à temps partiel, par les enfants l'été, par des touristes, locataires, qu'importe. De quoi maintenir le souffle dans la tente, peut-être d'un nouveau modèle. Alors ici, bâti à Rennes, avec 800 habitants, à proximité de Bastia, de Saint-Florent, la problématique n'est pas tout à fait la même. Pour autant, c'est un combat pour les lieux locales que vous êtes, d'installer les gens dans le rural. Ce n'est pas la même actuellement, c'est vrai, mais il y a une trentaine d'années de ça, il a fallu se battre, les générations qui nous ont précédés, il a fallu se battre pour sauver la poste, pour sauver l'école du village. Donc on a connu ça il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, nous essayons d'aider les villages qui sont autour de nous, que ce soit donc ce n'est plus le cas actuellement avec la proximité de Bastia et avec le tissu économique qu'il y a, mais en tout cas, nous essayons de contribuer à faire en sorte que les villages aux alentours vivent aussi de cela. Christian Andréani, c'est ça qui vous a donné l'idée de créer ce festival de la ruralité, étendre la saison, la vie dans les villages toute l'année ? Bien sûr, sans vie à l'année, les services bien sûr, la culture très important et surtout le renvoi à tout ce qu'on nous a laissé comme héritage, on ne peut pas se résoudre à voir tous ces territoires abandonnés sans personne, sans activité. Donc d'où l'idée de créer des activités et puis de proposer des choses vraiment très simples à la mesure du territoire. Alors votre idée force, on va le voir tout de suite, c'est pour développer l'économie justement dans ces villages tout au long de l'année, vous portez un projet depuis 9 ans, celui de la 8 à Saint-Martin, une route européenne qui a été inaugurée en juillet dernier et qui pourrait trouver sa porte d'entrée en Corse. Ça a un aspect économique important, on va le voir, on trouve ici de fortes richesses autour de ce sein. Explication de Pierre-Nicolas et de Fabien Fougère qui ont suivi sa route. Ils aiment tous deux marcher et adorent plus encore Saint-Martin. Christian Andréagne, membre de la confrérie Saint-Martin ou de Patrimonio, décrit à l'un des fondateurs du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ce nouvel itinéraire sur les traces d'un saint voyageur qui passera par le Cap-Corse, mais pas seulement. Il y a une étape importante, c'est Bastia-Patrimonio parce que Bastia c'est un point d'entrée, c'est un port et Patrimonio parce que c'est la première étape mais ce sera par le Pignot là-haut. Mais ici, on projette, on voit ici, en zone de Piémont, partout là, jusqu'à Bonifacio, on a du Saint-Mertine. Serge Grandet est religieux mais aussi historien, il évoque la probabilité du passage de Saint-Martin en Corse. Il y a toujours cette mémoire des Corses nous disant que Martin est venu. Et moi, en tant qu'historien, la mémoire fait partie de l'étude historique. Il ne faut pas seulement chercher dans les archives, il faut écouter la transmission qui s'est passée de siècle en siècle. Quand vous voyez le nombre de Corses qui viennent pour manifester leur attachement à Saint-Martin 16 siècles après sa mort, je trouve qu'il y a une réponse. De fait, Saint-Martin, centurion romain, parti des rives du Danube, converti précoce au catholicisme et qui a sillonné l'Europe au IVe siècle pour l'évangéliser, est présent partout dans l'église de patrimoine. Outre les statues et les peintures, elle en possède une relique. Les Corses sont aussi les seules à appeler Martin ou les agneaux de moins d'un an, en référence au col du Saint, en peau d'agneau. Mais si de nombreux visiteurs goûtent déjà l'agneau de lait à patrimoine, en plus du vin, c'est aussi que les guides veulent faire de ce chemin bien plus qu'un seul pèlerinage religieux. Ce n'est pas, attention, une voie, une vie à Saint-Martin sur le passé, qu'il soit passéiste justement, qu'il soit porteur de cette nostalgie, etc. Pas du tout. Le but, c'est vraiment de pouvoir revisiter ces savoir-faire, de pouvoir inciter aussi des acteurs professionnels à se réinstaller parce qu'on est sur le rural. Donc le but, c'est d'aller montrer ce rural autrement et ne pas montrer cette architecture un peu villageoise, fossilisée, oubliée. Des chants, des goûts, de l'environnement, une volonté politique et des moyens donneront demain à ce nouveau chemin la possibilité d'attirer beaucoup de monde. Alors votre ambition avec la vie à Saint-Martin et toutes ces richesses, on les a vues dans ce reportage, c'est de faire venir des petits groupes de touristes dans ces petites micro-régions tout au long de l'année. Alors l'idée, bien sûr, c'est un projet de territoire, un projet qui s'inscrit dans un projet européen du Conseil de l'Europe, déjà 12 pays qui sont concernés, 2800 kilomètres d'itinéraires et la porte d'entrée en Corse, ce qui constituerait vraiment une première, une chance pour les territoires ruraux parce qu'on s'appuie vraiment sur les ressources propres des territoires. Tout ce que l'on fait pendant ces journées, je ne suis pas seul dans ce projet, on a vu pendant 15 jours 15 communes, on a impacté 130 kilomètres de territoire en Corse et à chaque fois, des gens qui viennent, qui s'inscrivent, des professionnels qui travaillent, un impact sur les petites, dans les régions rurales, les plus reculées, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais on conforte aussi la population locale. Alors première étape avec le passage entre Bastia et Patrimoine, où en est-on vraiment ? Est-ce qu'il y a des financements européens ? Est-ce que c'est concret ? Pour l'instant, on en est... Bon, depuis 9 ans, on a voulu ancrer le projet. On a fait le projet un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on l'ancre dans une réalité. Donc tout ce qu'on fait pendant ces journées, ces 15 journées, on recueille des informations, on a des jauges aussi de public. On voit que quand on va, par exemple, à Tchentour, et le soir, on a 150 personnes dans une église qui sont là. Ça pourrait faire vivre ces micro-régions toute la nuit. Et on voit aussi qu'on a un travail à faire aussi avec les professions, bien sûr, les professionnels, les accompagnateurs en montagne, les guides conférenciers, mais aussi tous les acteurs du développement rural. Bien sûr, l'idée, c'est de ramener des petits flux constants parce qu'on est dans un projet expérimentaire. Alors, Batiarelle, ça correspond vraiment à ce que vous faites ici, au sein du vignoble, ce tourisme de qualité, rapidement ? Ce que nous faisions depuis pas mal d'années déjà, c'est de trop le savoir, à savoir ne pas opposer le tourisme et l'agriculture, mais faire en sorte que l'un se nourrisse de l'autre. Mais bien entendu, un tourisme maîtrisé, respectueux de l'environnement et du peuple qui vit ici. Alors, vous serez maire au mois d'avril, conformément aux accords, maire de patrimoine. On parle aussi beaucoup de vous comme candidat à la législative prochainement. Est-ce que vous nous le confirmez ou pas ? Pour l'instant, je pense que le calendrier électoral est encore long. Donc, nous verrons ça plus tard avec nos amis, que ce soit Gilles et Jean-Christophe. Très bien. Merci, messieurs. Merci à vous. Demain, on le dit, 11 novembre. Avec beaucoup de monde ici, on le voit sur ces images, et beaucoup de monde pour la nouvelle cuvée qui sera avec la percée du tonneau, l'intronisation des nouveaux membres de la confrérie. Demain, rendez-vous donc ici, nombreux à patrimoine. Bonne azère à tous. Merci, j'ai récemment. Merci, j'ai récemment. Sous-titrage ST' 501